Le sommet du partenariat pour l'éducation, la visite d'Emmanuel Macron, un bilan élogieux, titre le soleil à sa une ce matin. Nos confrères reviennent, vous l'aurez compris, sur les différentes étapes. Elle est en fort de ce sommet du partenariat mondial pour l'éducation et de cette visite d'Emmanuel Macron ici au Sénégal à la une du soleil toujours. Le Premier ministre à la FICA, il dit qu'il faut faire jouer à Kaolac sa vocation sous-régionale. C'est l'objectif évidemment de cette foire internationale. Vous verrez les images dans un instant dans le journal avec René Léon également. Le parti socialiste avec Tanor qui lance la vente des cartes à N'Gatyefal au cœur de la spiritualité Baïfal. On nous propose également quelques lignes là-dessus ce matin dans le quotidien de service public Le Soleil. Et puis le professeur qui intervient également dans les colonnes du soleil ce matin. C'est un éminent lettré, il a tiré sa révérence. C'est plutôt un hommage, autant pour moi que nos confrères du quotidien Le Soleil lui rendent ce matin. Le quotidien, le quotidien maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Le quotidien nous amène à Saint-Louis, lutte contre l'érosion côtière. Une digue de 25 milliards, Macron annonce 8 milliards. La Banque mondiale offre 17 milliards pour la construction de cette digue. Eh bien on sait évidemment que c'est très important pour Saint-Louis. Cette digue, elle va permettre de protéger des milliers de Sénégalais et de Saint-Louisiens. On va maintenant passer à la une du quotidien. Enquête sur cette même actualité. Regardez, à la une, la lutte contre l'érosion côtière à Saint-Louis. Et c'est 30 milliards dans la brèche. Titre enquête à sa une ce matin. Et le président Emmanuel Macron qui dit « Je suis venu, j'ai vu la peur, les murs qui tombent, la destruction des activités économiques à Gatindar. » Évidemment, il faut faire quelque chose. Et c'est fait, heureusement. Dakar Times, sur l'éducation maintenant. Soutien à l'éducation, 27 milliards pour Saint-Louis. Accord de pêche avec Noak Tchot. Nouveau succès pour Macky Sall. Titre le journal à sa une ce matin. Directe info sur la visite de Macron à Saint-Louis. Mansour Faye Taklawa Ndiaye rétablit la vérité. Et vous pouvez lire sa vérité dans les colonnes du quotidien. Directe info du jour. L'observateur maintenant à Gatindar. Libéré des géoles mauritaniennes. L'enfer en mer. Les huit rescapés guatindariens racontent la furie des gardes-côtes mauritaniens. Ouseinousset qui est le capitaine de la pirogue. Vieux-Dame Faye qui est le vice-capitaine de la pirogue. Walunasek, il a 14 ans. Il était également membre de l'équipage. Et tous racontent évidemment comment ils ont vécu cet enfer. Tribune. La Tribune. Quotidien d'information générale également. Sur une toute autre actualité. Le procès de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Le temps des coups de poing est arrivé. Titre La Tribune à sa une ce matin. Et on poursuit avec Libération sur des révélations explosives de l'enquêteur commis par la Banque mondiale. Ça concerne la Felle Sudatel. Sudatel sur la piste des commissions. Titre Libération à sa une. Et nous passons au quotidien spécialisé sport avec record d'abord. Et les matchs amicaux des Lyon, c'est le seul quotidien sportif qu'on a reçu ce matin. Les choix arrêtés. Ce lundi, on en saura davantage, n'est-ce pas, Koumba, sur les matchs amicaux des Lyon. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et c'est Ali ou Sissé qui va préciser cela ? Exactement. Ce sera au cours d'une conférence de presse ? Une conférence de presse, oui. Parfait. Très bien. Et bien, on va poursuivre justement avec toi. Après la revue des titres, on va continuer à parler sport. Tu prends la place d'Alune Badarakane. On enchaîne avec la chronique sport. On récupère les quotidiens quand même. On va les offrir à notre invité.